bonjour à toutes et bonjour à tous ici fp pour best kicker nous allons voir ensemble aujourd'hui un sit and go 9 joueurs à 15 dollars joué sur poker star.com par moi même j'ai pris celui ci pour illustrer un principe que j'utilise plus en plus dans mes cng c'est le principe du limp stab on y viendra lorsque nous serons sur les mains sur lesquelles judy appliqué début de sng stratégie classique on est tight protection des jetons heureusement pour nous fin heureusement on touche une premium dès la deuxième main et on voit qu'on a de l'action en plus c'est du bonheur en pot donc nous prenons directement le tapis d'un adversaire ce qui va nous permettre de jouer plus à l'aise mais néanmoins ce n'est pas pour ça qu'on va galvauder nos jetons on en a besoin on va pas les jeter mais voilà on a peu plus à l'aise pour jouer par exemple ici 4 9 on va évidemment pas jouer paire de 5 on va se permettre de payer les 60 je vous ramène aux vidéos sur le jeu des pocket paire en early position on touche rien aucun intérêt même ici avec tirage tirage ventral non pardon tirage par les deux bouts aucun intérêt de payer on n'est pas on sait pas où on est on n'a jamais que la troisième paire même la quatrième paire donc on conserve ses jetons on aura des meilleurs spot en plus avec le tapis qu'on a plus tard qu'on voit qu'on a toujours ses stratégies très tight on va pas s'apesantir sur les premières mains paire de 6 ici on va aussi payer les 60 et sur offre pareil on va certainement pas s'énerver avec deux joueurs on laisse passer on n'a pas touché notre cette main donc notre brûlant on passe cette main un rôle 430 c'est pas terrible comme je tombe et c'est toujours ça va pas défendre et roi 4 3 5 on va pas défendre non plus 6 5 3 2 on voit qu'on a quand même un jeu on n'est pas très fourni en cartes au début alors on arrive à la main où j'aurais pu déjà vous expliquer le ligne stap mais je les louper problème du multi tabling c'est que de temps à autre vous loupez des coups donc le principe du stab c'est j'ai pas envie de faire un vol de blague